Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous embarquer dans un mood 100% printemps en partageant avec vous nos obsessions du moment, on sait que ce sont vos vlogs préférés et merci à la marque Le Parfait de collaborer avec nous sur cette vidéo. Si tu arrives, tu peux la mettre dans ton sac, on en prend 4, on va faire quoi tout à l'heure ? Il y a pas de la confiture ? Trop bien, t'es contente ? Je suis désolée, c'est bête à dire, un panier, je suis désolée, pour aller faire ses courses, c'est quand même joli que d'avoir un truc fait Lidl ou un sac Action, un panier, mais offrez-vous un panier pour le printemps, pour aller sur le marché, printemps-été là ? Moi je me suis offert ça l'année dernière, c'était où ? À Biscarros, enfin oui, en octobre Et j'adore ce panier pour faire mes petites courses, en plus il est portable épaule, il est porté épaule et ça j'aime bien Oui je saute du coq à l'âne, c'est pas grave, on passe de clip en clip Mais j'aime trop ce... c'est bon t'es prête ? J'aime trop ce panier, enfin ce sac en osier ou sac en paille quoi Et Zadora, elle, tu l'as depuis très longtemps, tu l'avais trouvé où ce... Moi je pense que si mes souvenirs sont bons, ça vient de chez... c'est maman qui me l'a filé, de chez mamie, qui est dans le garage Ah c'était un truc de mamie Première courgette, trop cool, des saucisses, des merguez aussi À table les filles ! Enfin ! Oui, on a faim, donc légumes rôtis, on a montré tout à l'heure Zadora Légumes rôtis, enfin courgettes rôtis avec saucisses, houmous maison, pickles d'oignon rouge, riz et un petit peu de sésame grillé Et idem pour la petite sauf qu'elle ne mangera pas de houmous et de pickles Allez on a fini de manger et là on va s'atteler à la coûture, on a du boulot Ouais on a pas mal de boulot mais c'est tellement joli, ça fait trop plaisir de voir C'est un peu de soleil dans la maison parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui, il fait gris, enfin bref c'est horrible Donc on a des petites fraises pour faire de la confiture de fraises au sirop Voilà ce qu'on a pris tout à l'heure, jamais usité, jamais utilisé, jamais mangé On va découvrir ça ensemble L'odeur est vraiment très sympa, j'aime beaucoup l'odeur Et cette vidéo est en collaboration avec la marque Le Parfait Et franchement, petite parenthèse mais pour dire qu'on est hyper fiers, on est honorés même Trop contentes De collaborer avec cette marque, une marque, j'ai limite centenaire quoi Elle date de 1930 donc elle a quoi, 90 ans ? Plus de 90 ans oui Donc franchement je pense qu'on connait tous Le Parfait Vous avez la marque Le Parfait, elle est hyper connue, elle est quand même iconique, elle est célèbre Pour leur bocaux de conservation avec, vous avez la petite rondelle orange Tout le monde connait, unique Et la gravure avec écrit Le Parfait sur tous les bocaux qui est également iconique On a tous un peu du parfait chez soi c'est sûr Ou en tout cas si vous n'en avez pas chez vous, vos grands-parents ont forcément eu un jour Vous en avez déjà vu chez vos grands-parents, chez Emmaüs, dans les jardineries On trouve très facilement leur gamme Et là en 2024, ils ont sorti une nouvelle gamme Une gamme qui s'appelle Les Essentiels Qu'ils nous ont proposé donc de vous présenter Donc il y a quand même 17 produits de cette gamme Nous on n'a pas reçu de 17 produits, mais on a reçu des accessoires de cuisine spéciale Confiture ! Et qui aime faire des confitures depuis 2 ans maintenant ? C'est Mimou ! Donc c'est trop bien, je suis absolument ravie, vous pensez bien D'avoir reçu par exemple Une bassine à confiture C'est une bassine donc à confiture en inox Comme là c'est compatible avec tous les feux Et notamment nous on a de l'induction Donc absolument incroyable Regardez-moi ça, mais on va faire des confitures de folie tout l'été On a reçu également une écumoire Moi je disais un écumoire depuis tant d'années Apparemment nous disons une écumoire Donc ça c'est pour écumer tout le dépôt au-dessus de la confiture Une louche pour mettre en bocal Un entonnoir Merci Marisa Mais ça on dit bien un entonnoir Pour mettre la confiture proprement dans les bocaux Et on a reçu les bocaux Regardez-nous ces bocaux absolument Ils sont vraiment trop jolis Donc l'ambition de la marque Derrière la création de cette gamme Les essentiels C'est tout simplement de nous faire renouer Nous la jeunesse, vous la jeunesse Avec ces accessoires de cuisine Préférés de nos arrières-grands-parents De nos grands-parents C'est pour ça que là vous pouvez voir ces bocaux Qui sont vraiment très tendance Vraiment hyper jolis Regardez-moi ce bocal avec les fraises Sachant que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Donc c'est trop cool Pour les confitures à la framboise Les confitures évidemment de mûr Vous vous souvenez l'année dernière On avait fait des confitures de mûr ensemble Enfin on avait même fait un réel sur un saram Il y a deux ans Il y a deux ans Avec des confitures de mûr Donc ça va nous donner envie De se remettre aux confitures maison Et nous on va vous montrer dans cette vidéo Comment c'est hyper simple De créer de la confiture Vraiment on pense que c'est compliqué Notamment pour la conservation La cuisson La conservation Je sais que ça pose beaucoup de questions Alors que c'est vraiment très très simple Et grâce à ces essentiels Vous avez tout ce qui est nécessaire Pour faire une confiture facilement C'est vraiment le fait maison facile Voilà En plus quand on prend des trucs Comme ça dans la nature C'est trop bien Et pareil les fraises Nous on est parti à notre ferme de producteurs Qui est dans notre ville Donc c'est une ferme de producteurs Qui propose évidemment des produits À moins de 100 km de chez nous Donc c'est vraiment de l'économie locale Vous pouvez également aller faire les cueillettes de fraises Nous on attend la semaine prochaine Parce qu'on attend les beaux jours Mais là où vous allez regarder la vidéo N'hésitez pas à la regarder autour de vous Les cueillettes de fruits Les enfants ils adorent ça C'est beaucoup moins cher Qu'aller acheter les fruits Dans les commerces Et puis aller chez vos maraîchers Sur le marché Privilégiez le proche La proximité Le local On s'y met ? On s'y met Coucou Mamounette ça va ? Ça va très bien Tu n'as pas de la sieste ? Pas du tout C'est en cuisine D'accord Comme nous Dis moi on veut faire De la confiture de fraises là Et toi quand on était petite Tu fais la confiture de fraises Comment tu fais toi de mémoire ? Un kilo de fraises là oui Alors je mets 800 grammes de sucre Ah ouais d'accord Et puis je les épluche Je touille un peu Laisse le sucre Après je mets dans ma marmite Et je remue Et je fais cuire que 20 minutes Tu prends une assiette Tu sais tu mets une petite cuillère à café Si ça ne dégoudine pas Ça veut dire qu'elle est cuite Si tu n'as pas envie d'avoir les morceaux Bah tu la mixes Ok Moi je pense qu'on ne va pas les mixer Pour avoir les petits morceaux Ok bon bah super Mamounette On peut s'y mettre Bah merci Mais t'es toujours Celle que j'appelle tu sais Toujours Allez c'est parti pour préparer La confiture de fraises Aux fleurs de sirop On commence tout d'abord Par laver les fraises A l'eau tiède Et ensuite on les équeute Isadora a gardé Les queues de fraises Pour réaliser un sirop Et on les dispose Au fur et à mesure Dans la bassine à confiture En inox On ajoute 650 grammes De sucre blond de canne Pour un kilo de fraises Ainsi que le jus D'un citron jaune On mélange le tout Et on laisse reposer Huit heures Moi personnellement J'ai laissé reposer Toute la nuit On passe sous l'eau Les corymbes de fleurs de sureau Et on les dispose Sur un torchon propre Pour les laisser sécher Et le lendemain On écrase les fraises Avec ses mains Ou comme moi Avec un écrase puré Et avant de passer A la cuisson On s'occupe De nos fleurs de sureau On va minutieusement Retirer les tiges vertes Pour ne garder Que les petites fleurs Et on va les envelopper Dans une compresse Que l'on attache Soit avec du film alimentaire Ou comme moi Avec du papier cuisson Enroulé On dispose Le petit sachet Obtenu Dans la bassine A confiture On met sur feu moyen Jusqu'à ébullition Et quand ça bout On augmente légèrement Le feu On mélange régulièrement Et comme notre mère Nous l'a conseillé On fait un test de cuisson En disposant Une cuillère de confiture Brûlante Sur une assiette froide La confiture doit couler doucement Et ne pas être trop liquide Quand c'est bon La confiture est prête A être écumée Avec une écumoire Et à être versée immédiatement Dans les confituriers Le parfait Que l'on a préalablement nettoyé Ainsi que leur couvercle Avec de l'eau chaude Savonneuse Et que l'on a fait sécher A l'air libre Sur un torchon propre Sans essuyer Bien évidemment Avant de remplir Nos pots de confiture On pense bien A retirer le sachet De fleurs de sureau Et à bien le presser Au dessus de la confiture On remplit Tous nos pots Et ensuite On les ferme Et on les retourne Aussitôt Pour obtenir ainsi Une auto-pasteurisation Je vous mettrai Dans la barre d'infos Le lien Pour retrouver cette recette Sur le site Leparfait.com Tu vas goûter ma mounette Et tu vas nous dire A quoi c'est C'est beau C'est pas la fraise C'est fraise Mais avec quelque chose De spécial C'est quelque chose De spécial Oui Tu goûtes Et tu nous dis Est-ce que tu connais Ce goût Du citron ? Non Je re-goûte Je mangerais des pots J'adore la confiture Du fond goût de ça Non Ah ça aurait pu Mais non Fruits d'appassion Ça aurait pu aussi Parce que ça Ça a ce côté un peu Frité mais non C'est exotique ? Non J'ai que eu Dans la rue L'ail des ours ? Non Je vais te le dire C'est le sureau Ah non Tu aurais pas trouvé C'est difficile Parce qu'en même temps On n'a jamais vraiment mangé Ah oui Les baies de sureau C'est les fleurs de sureau Ah les fleurs C'est un petit goût de litchi Je trouve que c'est merveilleux C'est incroyable Mais c'est un peu acide Un petit peu acidulé Oui C'est bon Alors je vais manger le pot J'espère bien Je suis en train de tester Avec Zedro On a reçu chacune Un kit pour faire Du vernis semi-permanent Donc ça tombe super bien Puisque en décembre Dernier Enfin là en décembre 2023 Je sais pas si je vous l'ai dit ici Mais j'ai décidé d'arrêter D'aller me faire faire les ongles Tous les mois A l'institut de beauté Tout simplement parce que Comme beaucoup d'entre nous On fait des économies Et du coup J'ai arrêté Et j'ai repris le vernis moi-même Mais le vernis classique Moi qui fais énormément la cuisine Qui fais énormément la vaisselle Du coup Voilà je me rends compte Qu'en fait ça ne tient pas assez Ça ne tient pas assez longtemps Je dois toujours refaire Vous savez J'appelle ça des retouches Mumi cracra C'est des retouches Où vous savez Vous avez le vernis qui est écaillé Mais vous remettez par dessus Et tout Pendant la semaine Bref c'est pas top Et donc quand on a reçu un mail Je vous en parle pas pour l'instant De la marque Puisqu'on est en train de la tester Là c'est la première fois Que je teste Donc je vais pas en parler Voilà je teste d'abord Avant de savoir Si on fait une collab Vraiment sûre et certaine Mais en tout cas là je suis très contente D'avoir reçu ça Pour pouvoir avoir une manucure Maison En mode professionnel A voir Donc là je suis partie sur Comme on est au printemps Je suis partie sur Je vais vous montrer à la fin Mais je suis partie sur une couleur Vert amande C'est une de mes couleurs préférées D'ailleurs toujours Vous voyez Ma chaise derrière Mon vinyle là Mon lecteur de vinyle Le coussin là-bas Moi j'aime trop le vert amande C'est une couleur que j'aime énormément Vraiment attendez Hop Et quand le printemps arrive En général je sors Mes vernis vert amande Donc mint Vermante J'adore le jaune Et le corail Ainsi que le blanc Ou plutôt Parce que le blanc ça vieille mal Ou plutôt le rose Poudré Vous savez le rose clair J'adore ça Donc c'est vraiment les couleurs Du printemps Je suis fan Je suis obsédée par le Vermante Je trouve ça trop beau Et en parlant de vermante Je vais vous faire un petit check Sur le pull que je suis en train de tricoter Parce que je crois que ça va être le projet de l'année J'arrive au bout Mais je ne prends pas assez le temps De le tricoter en fait au quotidien J'attends toujours que Jemma soit Chez son papa le week-end Tous les 15 jours du coup Pour tricoter Du coup ça ne fait pas énormément de temps De tricot dans ma vie Je ne prends pas assez le temps de tricoter Même quand Jemma est là Je ne sais pas Un peu de manche à finir Et surtout Il faut que je fasse l'autre manche Également Et un bout de corps à faire Je n'ai pas fini le corps On avait marre de faire le corps De tricoter le corps Donc je suis partie sur les manches Donc il faut que je finisse un peu le corps Et ensuite le pull sera fini C'est un joli vert Je vous l'ai déjà montré Mais c'est un joli justement vert Vert-mante Avec des fils argentés dedans Et comme derrière Je me suis un peu foirée Derrière il y a deux trous Au niveau de la nuque Ma mère a eu l'hyper bonne idée De me dire d'aller acheter Des trois petits boutons Et de mettre derrière Trois petits boutons Je vais aller à une mercerie Qui est pas loin de chez moi Je pense qu'on ira ce week-end Avec Jemma Dans une petite mercerie pas loin Pour trouver trois petits boutons Qui se marient un peu Avec ce côté vert Pour pouvoir mettre derrière Et cacher les trous Parce que mon tricot Il a quand même pas mal de défauts Mais je vais essayer De faire en sorte De les cacher De les améliorer On va dire Pour qu'ils soient portables Mais je suis déjà très contente D'en être arrivée A ce niveau là Donc voilà pour Ma passion tricot Qui continue D'ailleurs là J'ai acheté De nouvelles J'ai acheté des nouvelles pelotes Pour pouvoir faire Un top De printemps-été Donc je vais faire Un débardeur là Dans pas longtemps Un débardeur avec Tout simple En point jersey Tout simple Mais avec les bretelles Croisées dans le dos J'ai acheté des pelotes Du coup en 100% coton Pour l'été Pour pas apporter de la laine Et que ce soit un peu trop chaud Je sais pas si la caméra Va rendre juste Si c'est la couleur C'est un violet Parme Très lumineux Donc j'ai hâte Je pense que ça va bien se marier aussi Avec le bronzage Printemps-été Donc j'ai très hâte De le commencer Mais avant de commencer Je voudrais vraiment finir le pull Je pense que je finirai le pull Et je pourrais même pas Limite le porter Sauf peut-être pour les soirs d'été Ou les soirs de printemps Là je pense que je vais vraiment Commencer à tricoter Même quand Gemma est avec moi Vous savez le soir On dîne toutes les deux à table Elle elle met énormément de temps A manger à table Elle met extrêmement de temps Moi je mange beaucoup plus vite qu'elle Faut vraiment que je me décide A tricoter même quand elle est là Alors que c'est vrai que le tricot J'ai souvent cette tendance A le faire quand je suis toute seule Notamment en regardant des séries Puisque moi qui regardais très peu de séries Depuis quelques années on va dire Depuis que je tricote Je regarde énormément de séries Du coup je vous avais dit Que j'étais à fond sur Bridgerton Les chroniques de Bridgerton Je suis à fond dedans Donc là je suis très contente Parce que la saison 3 arrive là Quand vous allez voir cette vidéo La saison 3 sera arrivée Donc je pense que je vais m'offrir Une soirée solo Avec voilà A me faire un bon petit dîner Boire du bon kombucha Qu'il y aura m'aura fait Et puis m'offrir un Ouais Une soirée solo tricot Plus Bridgerton D'ailleurs hop En parlant de Bridgerton Je suis partie Passer la journée Chez Tiffany Vous savez notre copine Qui est sur Instagram Sous le nom de Tiffany Healthy On a passé une journée ensemble La première semaine des vacances De nos enfants Pour qu'ils jouent ensemble Et que nous on passe un moment Ensemble A papoter Et à faire du tricot aussi J'avais plus de batterie Je sais plus où j'en étais Mais du coup J'ai On parlait avec Tiffany De notre amour Commun Pour La série Les chroniques de Bridgerton Et d'un coup Elle est partie Et elle m'a sorti Tous les tomes Des livres Parce que moi J'ai compris en fait En regardant la série Que c'était en fait Tiré d'un livre Moi je ne savais pas du tout Et du coup Je lui ai pris Elle m'a prêté Le tome 1 et 2 Donc je suis en train De le lire actuellement Et c'est vrai que C'est une des raisons Pour lesquelles Je tricote peu en ce moment C'est pas que parce que Ma fille Est avec moi Pas du tout C'est aussi parce que Le soir Quand je mets J'ai ma au lit Au lieu d'aller Tricoter En regardant Netflix J'ai très envie D'aller lire Dans mon lit Plutôt que de tricoter Donc Et ça Ça fait partie Des raisons Pour lesquelles Je ne tricote pas en ce moment Donc Qu'est-ce que j'en pense Par rapport à la série Je préfère mille fois la série La série j'ai adoré Si vous avez compris En ce moment Entre le fait que je regarde Outlander Que je suis fan Des chroniques de Bridgerton Des 7 soeurs Évidemment Là je suis en train d'attendre Que la médiathèque M'envoie un mail Pour me dire que le tome 7 Le dernier Le tome 8 pardon Le dernier tome sur La vie du père Donc Est disponible à médiathèque Pour l'instant J'ai Voilà Il est emprunté pour le moment Donc j'attends Et pendant que j'attendais Je me disais Mais qu'est-ce que je vais lire En attendant le dernier tome Des 7 soeurs Et donc je me suis dit Parfait Je vais pouvoir commencer Une nouvelle saga Je crois que je suis dans ma Dans ma saga era Je pense que je suis dans une Une passion pour les sagas J'ai très envie d'en lire d'autres Et d'ailleurs Dites-moi dans les commentaires S'il y a d'autres sagas Que vous me conseillez De lire J'avoue que je suis très Obsédée par le fait De finir un tome D'aller continuer un autre tome Et un autre tome Même si les sagas Ça a ce côté très Mélancolique pour moi Puisqu'une fois que c'est fini Je me retrouve Je me retrouve D'une tristesse absolue Je trouve que la vie N'a plus de goût Voilà Parce que je suis tellement Attachée au personnage Donc pour la Bridgerton J'aime bien Je préfère mille fois La série Je trouve que l'écriture Est quand même très simpliste Là où dans les sept sœurs Même si c'est très Romantique vibe Comme ça Eh bien Je trouve que c'est mieux écrit Et comme la saga des sept sœurs Il y a aussi tout un pan Historique réel C'est vrai que c'est ce qui me Voilà Ça me captive beaucoup Que là c'est vraiment du pur Romantique vibe Mais j'aime beaucoup Puisque je suis Si vous l'avez compris Dans ma vibe Dans mon era romantique Oui J'ai envie de lire des livres De romance J'ai envie de regarder des séries Où les gens sont amoureux Je pense que je vis par procuration Là les amis Donc voilà Je suis à fond dans Bridgerton À fond dans les sept sœurs À fond dans Outlander Même si je suis en pause Outlander Parce que la dernière Le dernier épisode De la saison 1 M'a traumatisé J'ai eu trop du mal À dormir ensuite Ça m'a traumatisé Donc je suis en train De faire une pause Je vais faire juste La finition Parce que je parle Je parle Et j'ai pas fait la finition Je regarde Voilà pour ce qu'il en est Je pense que je vais M'arrêter là Parce que sinon Ça va être trop long Zadora aussi Elle va partager ses favoris Ah non j'ai fait une bêtise J'ai tout mis J'ai mis les deux mains Alors qu'il fallait pas Mettre du tout les deux mains Je fais n'importe quoi là Voilà je suis distraite En train de vous parler Donc moi je pense que Je vais vous laisser là J'ai pas mal de trucs À faire aujourd'hui Il y a beaucoup de travail Au mois de mai On a beaucoup beaucoup De collabs C'est le mois le plus chargé Du début de l'année Du coup je suis en train De faire plusieurs vidéos En même temps Donc je suis Il y a beaucoup de contenus Qui sont en train D'être créés En même temps Qu'on a aussi La partie consulting Vous savez qu'on a développé Donc là c'est vraiment Un mois très chargé Pour nous deux Mais c'est super Puisque après ça nous permet D'avoir Vous savez en juillet Aout en général On ne travaille pas Donc voilà Il faut bien bosser Pour pouvoir aussi avoir deux mois Off avec nos bébés Avec nos petites filles Sachant que là Je vais prendre mon billet d'avion Enfin nos billets d'avion Parce que Jemma et moi On va partir En Corse Cet été Pour voir Ma meilleure amie Avec ma meilleure amie On a décidé De se créer un rituel annuel Ça veut dire qu'on se voit peu C'est vrai que c'est ma meilleure amie Depuis 17-18 ans maintenant Mais c'est vrai qu'on se voit peu Au quotidien Puisqu'elle habite en Corse J'habite ici On a des vies Voilà Différentes Etc Mais on s'est promis désormais Que nous aurions Au moins une fois par an Une rencontre en Corse On se fera Tous les ans En été Et bien Un rendez-vous En Corse C'est pas dégueulasse J'ai envie de vous dire Ayez des amis qui vivent Qui vivent dans des contrées aussi jolies Nous on part en juillet avec Gemma Donc là je vais prendre les billets Cette semaine Donc j'ai trop hâte C'est trop cool Donc c'est pour ça que je suis Même s'il y a beaucoup de travail en ce moment Et bien je suis trop contente Parce que je sais que c'est pour Vraiment pouvoir profiter Juillet-août Avec ma fille Partir en Corse Voir Loulou Et partir aussi dans le sud-ouest Voir Karine Voilà voilà Donc ça va être très chouette Et les beaux jours sont là Et je suis trop contente Voilà Allez je laisse Isadora parler Parce que sinon Je vais trop parler encore A plus Nous voilà au jardin partagé Avec Alba Là on était ce matin Avec Marisa en live Sur Youtube Pour le book club C'était encore une fois Génial On a encore trop parlé Une heure et demie Et c'est vrai que les live book club On parle des lectures Bien sûr là c'était des lectures De mars et d'avril Mais on parle surtout De la vie Et les titres vous donnent un peu Une idée des sujets Qu'on aborde Finalement le livre Est un support Qui nous permet après De parler de plein de choses De la vie Et là on va se poser Un petit peu ici Puisque comme nous On n'a pas de jardin C'est vrai que le jardin partagé C'est super pour ça Puisqu'on peut profiter D'avoir un jardin Sans avoir à l'entretenir Seul Et ça c'est très bien Et en plus On m'a fait la remarque Il y a quelques jours Qu'il y avait un sureau Dans notre jardin partagé Je n'étais pas du tout courant Parce que je ne savais pas Ce que c'était un sureau Souvenez-vous Maintenant que le sureau Est devenu l'obsession ultime De ma survie Et de toute ma vie entière J'arrive même pas à comprendre Que j'ai pu passer 36 ans De ma vie Sans avoir goûté du sureau Et maintenant me dire Que c'est la chose La plus incroyable Que j'ai mangé dans ma vie Bon il y a des allocos aussi Mais là le sureau c'est incroyable Et en fait il y en a Un énorme Et il n'y a pas encore Beaucoup de fleurs A part ces deux là Et tout en haut Tout en haut Tout en haut Bah en fait il n'y a pas de Il n'y a pas encore de fleurs Donc c'est parfait Parce que ça va être Pour les confitures Fraises Sureau Qu'on va faire Pour conserver Jusqu'à l'automne Hiver prochain Donc trop bien Et celui qui est tout nickel Et qui a déjà plein de fleurs Là-bas Je vais aller en récupérer Parce que j'aimerais faire Du champagne de sureau On va aller faire là Tout à l'heure Vu que c'est que de l'eau Du citron Des corimbes De sureau Qu'on doit aller Qu'on doit mélanger ensemble Dans un bocal De un litre ou deux Moi j'ai que un litre et demi Donc je vais utiliser Qu'un litre et demi Et qu'on laisse Pendant 7 jours Bah fermenter en fait Jusqu'à obtenir De la pétillance Mettre en bocal Un peu comme le combo de chat Mais uniquement avec du sureau Et du citron Donc 3 de testé Je vais faire ça tout à l'heure Je vais aller me poser Et je vais partager rapidement Avec vous Les obsessions Autres que le sureau Que j'ai en ce moment Et en fait C'est tout sur la même thématique Donc je vais vous en parler Tout de suite Bon finalement Du moment où je veux Prendre la caméra Et me poser au jardin partagé Pour pouvoir Parler avec vous Pendant ma fille joue Bah en fait Il y a du monde qui est arrivé Puisque le jardin partagé Bah il est On est nombreux Enfin on est plusieurs adhérents quand même Et même si tout le monde C'est devenu des potes Ça aussi c'est une obsession Du moment C'est vraiment d'avoir Été dans un village Hyper accueillant Et ne jamais me sentir seule Sauf que quand j'ai envie d'être seule On ne peut pas être seule Parce que la preuve Il y a du monde qui arrive Mais j'ai pas envie de filmer devant eux Je suis un peu mal à l'aise Alba Alba Attendez j'arrive Donc bon là Elle joue tranquillement Elle papote avec tout Avec tout le monde Donc je me suis un peu cachée Pour pouvoir vous parler Et en fait Mes obsessions du moment Ont tous le même thème Parce qu'il y a quelques semaines J'ai écrit dans mon Dans mes notes De mon iPhone Les choses Sous côtés Qui m'aident à apprécier Ma propre compagnie Ça a été tout un travail Sur moi Ces derniers mois De m'habituer à être seule Et de pas vouloir toujours combler le vide En fait quand ma fille n'est pas là Donc la semaine où elle n'est pas là J'avais tendance à combler son absence Par beaucoup de présence de gens Faire beaucoup de choses En fait un peu m'étourdir Pour ne pas me rendre compte en fait Que la seule raison pour laquelle je faisais ça C'était pour pas me retrouver seule avec moi-même Parce que ma propre compagnie Me mettait pas très à l'aise Donc j'ai appris à aimer être seule Et c'est vrai que depuis quelques mois Enfin depuis quelques semaines même plutôt Être seule me paraît beaucoup plus agréable Qu'il y a Enfin que cette dernière année en fait Et tout ça c'est grâce à des petites choses Des obsessions Des choses qui m'ont vraiment aidée Et surtout Qui maintenant font en sorte que Quand je ne suis pas seule J'ai hâte d'être seule Juste pour apprécier ces moments-là Donc bien évidemment En premier c'était cuisiner Et apprendre de nouvelles recettes D'où le levain par exemple Le kombucha Là le sureau Bah voilà ça me donne envie encore De rentrer chez moi vite Et tenter plein de choses avec du sureau par exemple Ça m'aide vraiment à apprécier ma propre compagnie Mon carnet de notes aussi Depuis le 8 novembre 2023 J'écris dans un carnet Et dès que j'ai trop de pensées Qui me font mal Donc je disais Il y a encore plus de monde que tout à l'heure Que en deuxième C'était donc le carnet de notes En fait quand j'ai des pensées En fait j'avais beaucoup de pensées Quand je suis seule en fait Tout ça pour vous dire Mais je ferai un live peut-être Pour expliquer vraiment Tout ce que je veux dire Parce que je vais pas rester 10 ans Parce que la vidéo elle est déjà longue Mais ce que je veux dire C'est que quand ma fille partait Et que j'étais vraiment seule J'avais énormément de pensées dans ma tête Et ça allait dans tous les sens Et plutôt que les affronter En fait les accueillir plutôt même J'avais tendance à mettre beaucoup Enfin à m'étourdir Donc à mettre des vidéos YouTube A sortir avec plein de gens Plutôt que d'affronter Mais d'accueillir pardon Mes pensées Et finalement En écrivant depuis novembre 2023 J'écris tout Ça veut dire que même des choses Que j'ose pas trop assumer seule Et bien j'écris, 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 j'écris Et au fur et à mesure En six mois C'est devenu tellement facile d'écrire Que maintenant j'ai quasiment plus de pensées Qui me bouffent En fait qui me bouffent tout le temps Donc mon quart des notes C'est devenu L'extension de moi-même J'écris une fois par jour Et quand mes pensées étaient trop fortes J'écris même deux à trois fois par jour Oui ma plus ? En troisième chose Qui m'aide à apprécier ma propre compagnie C'est le tricot Marisa a la générosité De nous apprendre A ma belle-fille à moi A tricoter Clairement Ça a changé littéralement ma vie Je comprends pourquoi Ça a changé la vie de Marisa Mais ça a aussi changé la mienne Puisque Quel bonheur d'être seule à la maison Aujourd'hui Pour En regardant Mariée au premier regard Le truc que j'avais jamais regardé De toute ma vie Donc j'ai commencé En tricotant Mariée au premier regard Par saison 8 Et je suis devenue accro A tricoter Et à mariée au premier regard J'ai tricoté uniquement A ce jour Deux chouchous Dont un que j'ai là Et je suis en train de tricoter Un troisième chouchou Actuellement J'ai bientôt fini Et ensuite Je vais faire Tout ce qui est torchon Et tout C'est ça que j'ai envie de faire Aussi beaucoup La reprise de la course à pied Obsession absolue Je vais pas en parler dix ans Parce que je l'ai parlé Un milliard de fois Notamment Avec mon inscription Au semi-marathon En septembre 2024 Qui me donne Un élan de ouf Pour courir Et donc Apprécier ma propre compagnie Parce que courir Pour le coup C'est un sport Que j'aime beaucoup Faire seule Et L'obsession ultime Mais dont on a parlé Un milliard de fois C'est bien sûr La saga Des sept sœurs Qui également M'aide énormément A apprécier ma propre compagnie C'est une obsession ultime On va pas en parler dix ans Parce qu'on va faire un live Sur le sujet Très bientôt Enfin très bientôt Avant l'été je pense Pour partager avec vous Cette obsession Incroyable Pour cette saga Qui vraiment M'a tellement donné envie De rester à la maison Qui Ouais Qui m'a suivie partout Si vous avez Parfois un peu peur D'être seule Et bien j'espère Que ces petites obsessions Que j'ai moi Vous donneront Des idées Pour apprécier Votre propre compagnie Alors j'ai dit huit Mais j'ai pas parlé de tout Parce qu'en vrai Ce serait le sujet D'un live je pense Toute cette vidéo Pour vous dire Que l'obsession ultime Du moment Clairement C'est la confiture Fraise sur eau Les fraises Passion Mais alors fraise sur eau Pourquoi depuis Neuf ans que nous sommes Non Oui neuf ans que je suis Sur les réseaux sociaux Pourquoi on n'a jamais parlé Du sur eau J'attends que vous me Vous justifiez Pourquoi ne pas m'avoir dit Depuis tant d'années Ils adora goûte le sur eau Marisa goûte le sur eau Les filles goûtaient le sur eau Pourquoi on a dû La prendre seule Quel bonheur Quel bonheur J'ai 36 ans Et je découvre le sur eau Bonheur Ben allez Je vais cueillir du sur eau Maintenant Et le beau sur eau Un autre sur eau Dans le jardin Partagé Ce que je vous ai montré Tout à l'heure Il était tout au fond Et ici aussi Il y en a plein Là Ça c'est un arbre Sur eau Il y en a là Là Des magnifiques Corymbes En plus J'apprends du vocabulaire C'est pas génial ça So until then Just wait I'll just wait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz